On va commencer d'abord par les chiffres dont on dispose en ce qui concerne la Guadeloupe et même cette deuxième circonscription de Guadeloupe où vous le voyez Justine Bénin, la secrétaire d'État en charge de la mer, est arrivée en tête sous les couleurs, sous la bannière Ensemble avec 31,31% des suffrages exprimés. Un autre candidat d'hiver gauche est arrivé juste après, Justine Bénin qui confirme finalement son ancrage dans cette circonscription de la Guadeloupe. Elle est nouvelle dans le gouvernement d'Elisabeth Bourne, en revanche elle n'est pas nouvelle en tant qu'élue locale puisqu'elle avait déjà été députée de cette même circonscription en 2017 et puis vous l'avez dit, Raphaël, elle a en quelque sorte conjuré le sort parce que dans ces territoires en Guadeloupe notamment lors de la présidentielle, on avait massivement voté pour Jean-Luc Mélenchon au premier tour et puis ensuite ses voix s'étaient reportées sur Marine Le Pen. Alors finalement Justine Bénin qui se présente sous les couleurs de la majorité présidentielle, ça ne change rien. Preuve sans doute que l'on vote plus pour une personne que pour un parti, en tout cas vous nous le direz un petit peu plus tard lors de vos analyses. On va jeter maintenant un oeil sur le territoire de Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Là encore c'est un candidat de la majorité présidentielle qui est arrivé en tête avec 47% des suffrages. Regardez, là on est à quand même 20 points d'écart, un peu plus de 20 points d'écart. Donc ce candidat de la majorité, Franz Goms, va aborder le second tour de ses législatives avec un chiffre très confortable. La deuxième circonscription de Guadeloupe maintenant. Et là encore c'est un candidat de la majorité présidentielle. Lénaïc Adan qui arrive en tête avec 31% des suffrages. 10 points d'écart avec le candidat d'hiver gauche qui arrive en deuxième position. On va également jeter un oeil à Saint-Pierre-et-Miquelon. Alors là c'est un candidat de la NUP qui arrive en deuxième position. Olivier Gaston avec 29,59% des suffrages. Saint-Martin et Saint-Barthélemy, on l'a vu ensemble. Ce que je voudrais également c'est attirer votre attention sur ce chiffre, cette participation en Martinique. La participation, pas l'abstention, la participation à 21,37%. Elle était de 26 en 2017. Là encore l'illustration de la prise de distance de la population en Martinique avec ce scrutin législatif.